Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons élaborer avec Patricia va être « Accepter l'inacceptable ». Pour nous aider à comprendre, on va un petit peu élaborer sur qu'est-ce que l'inacceptable. Et l'inacceptable, si on le regarde à travers le temps, on peut voir qu'il peut être très fluctuant. C'est quelque chose de très, très relatif. Si on regarde au niveau de l'histoire, n'est-ce pas qu'au Québec, on peut se rappeler que les filles-mères, il y a à peine deux générations, il y a 50 ans en arrière, étaient considérées comme inacceptables. C'était une situation complètement inacceptable, jugée collectivement. Les mêmes femmes, d'ailleurs les jeunes filles-mères, qui se retrouvaient dans ces conditions, arrivaient même à faire des actions qu'on pourrait considérer inacceptables, c'est-à-dire des avertements qui étaient à l'époque clandestins, dans des zones d'hygiène difficiles, avec beaucoup d'opérations qui s'avéraient très dangereuses, voire en perdent peut-être aussi la vie. Donc on voit bien que quelque chose qui était inacceptable, qui amenait des situations inacceptables, est rendu aujourd'hui finalement complètement banal et accepté. Donc on peut voir que c'est déjà quelque chose de très relatif dans le temps et en fonction de la culture et du lieu auquel on vit. Voici déjà mon premier positionnement. Patricia, j'ai tissé la parole pour la suite. Oui, bonjour à tous, bonjour Corinne. Donc c'est un sujet, c'est un sujet qui est très, très d'actualité, accepté l'inacceptable. On a, on a depuis un an, été mis face à beaucoup de choses qui, il y a à peine cinq ans ou dix ans, auraient été inacceptables, ne serait-ce que d'y penser. Et quand moi j'entends ce sujet-là, comment on peut accepter l'inacceptable ou comment est-ce possible, des fois ça m'arrive simplement, j'arrive simplement à penser, il y a des petites choses dans l'actualité qu'on a vécu ou qu'on vit encore. Alors, il y a cinq ans, si on avait dit à nos enfants de porter un masque à l'école pendant huit heures, et puis je pense que les gens auraient dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, là, c'est inacceptable. Si on vous avait dit, il y a deux ans, vous ne pouvez plus recevoir de la visite chez vous, vous auriez dit, bien voyons donc, c'est chez nous, je fais ce que je veux quand je suis chez nous, j'ai quand même le droit à la propriété privée, ça fait partie de mes droits constitutionnels, le droit à la propriété privée, puis de faire ce que je veux chez nous. Ah, et si moi je vous disais, si je vous avais dit, il y a deux ans, ah non, tu ne pourras plus inviter qui tu veux chez vous, c'est terminé ça. Maintenant, je vais peut-être te permettre de recevoir quatre personnes à Noël, pas cinq, quatre, mais si tu as trois enfants avec ton conjoint, et toi-même, ça fait cinq, bien il y en a un qui ne pourra pas venir. C'est complètement inacceptable, mais on nous a mis devant des choses depuis un an que le simple fait d'y penser il y a deux ou trois ans ou cinq ans aurait été complètement délirant. Ce qui est justement fascinant, c'est que l'humanité maintenant va être obligée d'y penser. C'est-à-dire que dans la démarche de l'inacceptable, ce qui est fantastique, c'est que ça permet de repositionner le curseur. Si on regarde durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, avec toute l'horreur de ce qu'il a pu amener à ce moment-là, a permis quoi ? A permis que l'humanité, à un moment donné, détermine que c'était rendu inacceptable. C'est-à-dire qu'on a baissé le curseur de l'intolérable. Enfin, l'humanité a pris une décision, même si encore aujourd'hui, tout n'est pas validé, même si ce n'est pas encore mis bien en place, il y a encore la guerre, mais cependant, l'humanité a pris une décision, donc on pourrait quasiment dire merci à Hitler, car grâce à lui, grâce à son opération dite inacceptable, au bout d'un certain temps, trop long, quatre ans, c'est certain, mais cependant, l'humanité a pu dire stop, ça suffit. Ça suffit, nous n'acceptons plus maintenant ces génocides. Nous n'acceptons plus la torture. Et il y a eu l'unanimité à ce moment-là. Actuellement, justement, l'humanité est face et à nouveau confrontée à un choix. Où est-ce qu'on va mettre le curseur ? Où va se placer ce curseur ? Qu'est-ce qui est tolérable ? Qu'est-ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Sachant que, de toute façon, justement, l'inacceptable change. Et on voit qu'au cours du siècle et des siècles, finalement, on est en train de réduire l'inacceptable sur Terre, mais en vivant l'inacceptable. Toujours le grand paradoxe. Donc, j'espère, et on espère tous que l'humanité d'aujourd'hui va se poser justement à nouveau une question. Ça va peut-être prendre un an, deux ans encore d'inacceptable. Peut-être trois. On va peut-être aller encore plus loin dans des choses inacceptables. Mais il est certain et évident qu'à un moment donné, le curseur va être placé. Effectivement, Corinne, et en ce moment, je pourrais te dire que le curseur, il est bien ambivalent. En te disant ça, je pense à, justement, une nouvelle sur laquelle je suis tombée. Un rapport de l'UNESCO, un rapport, excuse-moi, de l'UNICEF qui s'occupe, justement, des enfants. Donc, dans le rapport de l'UNICEF, on disait que, bah, finalement, la pornographie pourrait être bénéfique pour les enfants. Si on recule simplement dix ans en arrière, quand on a commencé à avoir nos ordinateurs dans la maison, je me souviens que le gouvernement, que je me souviens que nos fournisseurs Internet, on avait une petite coche contrôle parental, justement, pour pouvoir contrôler ce que nos enfants voyaient et, justement, pour pouvoir bloquer des sites de pornographie. Donc, on avait ça. Et si moi, je recule encore plus loin, quand moi, j'étais jeune, la pornographie, je veux dire, c'était quand on tombait sur un magazine, un magazine Playboy ou un magazine Penthouse, où là, c'était le monde où on voyait une femme en petite culotte, puis, ou un homme, tu sais, c'était comme, c'était la pornographie auquel on avait accès. Donc, et, en 2021, on a une organisation mondiale qui vient nous dire, ben non, finalement, la pornographie, ça peut être utile pour nos enfants de 11 ans, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que c'est, avant même l'éducation sexuelle, parce qu'on remet en cause l'éducation sexuelle de nos enfants, mais on voudrait leur permettre qu'ils puissent avoir accès à des sites de pornographie un peu extrêmes, parce qu'aujourd'hui, la pornographie, elle est très extrême, on a le droit à un middling pot, je m'excuse de l'expression, un mélange de toutes sortes de tendances, et ça peut être assez perturbant pour un enfant, et en même temps, ça peut, je m'excuse, sans aucune explication, seulement des images, et personne pour en discuter, pour montrer l'aspect extrême au spectacle, où, tu sais, bon, et en même temps... C'est un bon exemple, c'est un bon exemple, Patricia, parce que justement, les enfants, moi, j'aurais envie de considérer qu'ils sont vraiment terriblement en danger actuellement, d'autant plus que maintenant, il y a des groupes de pédophiles qui veulent obtenir des droits, des droits d'exister, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'associations et de groupes de pédophiles qui vont et qui montent au crédo, au niveau de la loi, pour essayer que leurs droits soient reconnus. Et donc là, on est, effectivement, j'ai envie de dire, l'humanité, elle subit des attaques de tous côtés. Vraiment, de tous côtés. De manière à peut-être revisiter et revoir, être confrontée à nouveau à quelque chose qui risque d'être peut-être pas très sympathique. On va voir ce que le temps va nous dire, mais en tout cas, il va y avoir à un moment donné un curseur qu'il va falloir positionner. Comment on se situe face à ça ? Il est certain que je crois que les gens ne sont pas assez informés aussi face à ces dangers. C'est-à-dire que, sachez, il y a des groupes de pédophiles qui veulent avoir des droits. Qui dit droit, c'est-à-dire vulgarisation d'une activité sexuelle. On fait rentrer la pornographie dans les écoles où on veut commencer à accepter. Je sais qu'en Angleterre, ils étaient dans la promotion de la masturbation des enfants à l'école. En bas âge, vous pouvez aller vous documenter, faire vos recherches. Donc, on parle de quoi ? On parle d'une agression, je pense. Moi, je me positionne comme ça. Je considère qu'un enfant doit garder une certaine innocence et donc n'a pas de raison d'être provoqué dans des choses qui concernent le monde des adultes. Avant, à un certain âge, on peut l'enseigner, on peut l'accompagner, on peut lui expliquer, mais d'être confronté à des images qui sont surtout qu'aujourd'hui, la pornographie est particulièrement violente. Il me semble que ce n'est pas nécessaire. De surcroît, il y a certains jeux vidéo qui font la promotion de ça. Donc, la question va se poser. Alors, c'est sûr que ce n'est pas comme à la Deuxième Guerre mondiale où c'était seulement et uniquement un peuple qui était attaqué. Je crois que là, c'est l'humanité qui est attaquée. L'humanité qui est en train d'être attaquée de tous côtés dans ses valeurs. Et justement, ces valeurs, il va falloir à nouveau qu'on se les pose. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on désire ? Quelle expérience on veut vivre et quelle expérience on veut faire vivre à nos enfants ? Oui, justement, Corinne, juste pour peut-être clore un peu le sujet que j'ai abordé avec la pornographie chez les enfants, j'aimerais quand même rappeler à nos auditeurs que le plus grand commerce sur la planète, c'est la traite des enfants. Ça dépasse le commerce des armes à feu. Ça dépasse le commerce, la traite des humains, c'est le premier commerce, c'est ce qu'il y a le plus payant, la traite des enfants. Et c'est ça, c'est une réalité. Et cette réalité-là, justement, il y a un très bon film qui est sorti récemment qui parle de ça, qui parle de la traite des enfants. Ah oui, puis d'ailleurs, ça a été le grand sujet au cours des quatre dernières années pour ceux qui ont suivi peut-être l'opération principale de Trump qui était justement d'arrêter ce trafic des enfants. On parle de réseaux de pédophilie qui sont à travers la planète, l'Angleterre, la France étant des pôles principaux. Je sais qu'il y a eu, entre autres, la semaine dernière, plus de 800 arrestations à travers la planète pour des opérations justement liées autant à la drogue, blanchiment d'argent, mais surtout trafic d'humains. On a appris d'ailleurs que depuis la réouverture des frontières en Amérique, c'est devenu une zone, mon Dieu, d'horreur. Ça a été annoncé à plusieurs reprises. Les enfants vivent dans des conditions incroyables, sont abusés. Je crois que certains ont pu être au courant des problèmes que rencontre la DPJ au niveau des enfants, de la maltraitance des enfants. On peut parler de la maltraitance des enfants sur le dernier événement quand on a appris pour les autochtones ces 210 cadavres qui ont été retrouvés. Donc, on voit que ce n'est pas la première fois que ça a toujours été, sauf qu'à nouveau, l'humanité va avoir à confronter et donc à prendre une décision face à ce danger. Le film dont tu parlais, je crois que... Oui, mais le film qui est sorti il y a à peine un mois s'appelle Sound of Freedom. Donc, c'est justement... C'est une histoire qui s'est basée sur une histoire vraie qui parle de la traite des enfants à travers le monde. Donc, c'est une bonne introduction au sujet si c'était quelque chose qui vous avez... que vous n'étiez pas au courant. Donc, il y a ça. Et aussi, concernant le génocide qui s'est passé en Colombie-Britannique des Autochtones, ils ont retrouvé le corps d'environ 200 enfants. Mais comme c'est un pensionnaire qui a été actif pendant 50 ans, on suspect qu'il y aurait plutôt 6 000 enfants qui auraient été tués à cet endroit-là. Donc, ça s'est passé au Canada. C'est en Colombie-Britannique quand même. Donc, c'est cela. Corinne, je ne sais pas avec quoi tu voulais qu'on glace ce sujet. Délicat. J'avoue que je tiens à vous préciser que nous ne préparons pas nos conversations ni nos chroniques. Donc, pour certains qui pourraient être mal à l'aise avec ce sujet, on s'en excuse. Mais on garde et on espère garder toujours notre authenticité par rapport à nos chroniques. Donc, même si le sujet est un petit peu délicat, je crois qu'il tombait bien malgré tout. Mais sachez qu'on ne les prépare pas. Donc, pour ceux à qui ça a pu mettre à l'aise, on s'en excuse d'avance. On va vous souhaiter une belle fin de journée. Donc, merci à tous de votre écoute et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.